bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui le thème d'information de notre vidéo on va parler de cette situation au niger et la famille comme vous le savez peut-être vous n'avez pas encore vu mais l'allemagne vient de suspendre sa coopération militaire avec le niger et oui la famille l'allemagne a suspendu sa coopération militaire avec le niger pour cause vous allez tout de suite découvrir dans cette vidéo mais tout d'abord je vous invite à partager cette vidéo au maximum partager la fête la circuler parce que c'est une vidéo très très intéressante la famille alors la ministre allemande des affaires étrangères en allénant à affirmer ce mardi soir depuis abidjan comme vous le savez elle est en visite en côte d'ivoire pas possible de continuer voilà ce qu'elle dit pas possible de continuer la coopération militaire avec le niger et oui voilà c'est que la ministre des affaires étrangères allemande a dit et selon elle pour fautes de fiabilité avec le régime arrivé au pouvoir par un coup d'état il y a près d'un an comme vous le savez l'allemagne avait annoncé le 6 juillet 6 juillet dernier cessé d'exploiter sa base de transport aérien au niger ainsi que le retrait de cette soldat d'ici le 31 octobre et oui et la fin de sa coopération militaire avec niame elle dit voilà il n'était pas possible de continuer car la fiabilité qui existait auparavant c'est la ministre qui dit ça n'était plus là et comme vous le savez c'est tout à fait normal quand les militaires et le désert avait fait le coup d'état contre mohamed bazoum ils ont cherché plusieurs puissances occidentales et oui et ils ont voulu commencer des coopérations avec ils ont même commencé des coopérations avec la russie et ils ont mis out les autres puissances c'est là où on trouve les états unis la france vous même vous avez vu chacun et ils ont cherché l'ambassadeur de la france au niger vous avez vu comment l'histoire là c'est terminé alors à l'occasion de sa visite en côte d'ivoire voilà et la ministre dit comme je vous ai dit la fiabilité qui existait auparavant n'était plus là ça veut dire les conditions de coopération ont changé depuis la prise du pouvoir par les militaires elle a déclaré ça à l'occasion d'une visite en côte ivoire dans le même temps nous n'avons pas stopper l'aide humanitaire car le peuple du niger selon la déclaration de la ministre n'est pas responsable je sais qui est arrivé lors d'un point de presse commun avec le président et ivoirien à la san ouattara le niger est gouverné par un régime militaire issu d'un coup d'état qui a renversé le 26 juillet 2023 le président ely mohammed bazoum retenir prisonnier jusqu'à aujourd'hui parce que comme vous le savez la cdao a tout fait et même les puissances occidentales ont tout fait pour que les autorités de la transition nigériennes arrivent à libérer mohammed bazoum mais jusque là ce dernier est retenu prisonnier il est dans la main des des pochistes se résume à tourner d'eau aux puissances occidentales pour se rapprocher notamment de la russie et tout le monde sait et actuellement il ya beaucoup de pays surtout où il ya la transition actuellement c'est dans le cas du mali et du niger mais aussi du burkina ils ont pris comme allié la russie et les amis des autres puissances et ça ça ne va pas plaire comme vous le savez ça ne va pas plaire du tout maintenant et fait mais l'allemagne et le niger avait convenu d'un accord pour continuer à exploiter la page de nyami jusqu'au 31 août mais les négociations pour prolonger ce bail n'ont pas abouti et oui ça ne va pas aboutir parce que et ses autorités ils veulent mettre dehors toutes ces puissances que je vous ai cité dans la vidéo et quand même et quand il ya eu des des comme on appelle ça des pressions pour que ces gens la quittent leur pays ils ont quand même pu obtenu des conventions ils ont convenu avec l'allemagne pour que au moins il reste jusqu'au mois de août mois d'août prochain là en tout cas le 30e pour fermer l'herbage aérien quitté à au niger là-bas à nyami elle butait notamment sur le fait que le personnel stationné ne pourrait plus bénéficier d'humilité contre d'éventuels poursuites judiciaires les quarantaines de soldats allemands stationné à nyami va donc quitter le pays sahélien qui a déjà exigé et obtenu le départ des soldats français fin 2023 et américain d'ici septembre prochain le niger a formé avec le mali et le burkina voisin eux aussi gouverné par des régimes militaires l'alliance des états du sahel aïs nous souhaitons que ce pays soit aidé sur le plan humanitaire car les populations en ont besoin ça c'est tout à fait normal parce que nos pays d'afrique sont pauvres il faut pas et qu'on sanctionne sanctionne ses militaires et que cette sanction répécute sur la population c'est tout à fait qu'on puisse quand même aider cette population sur le plan humanitaire et nous avons évoqué les risques que cela pose à la côte d'ivoire à la frontière nord nous recevons plus de 60 mille réfugiés du burkina et c'est un poids pour l'économie ivoirienne à de son côté déclaré le président alassane draman ouattara et les échanges ont aussi concerné la coopération économique et en particulier dans le domaine de l'énergie renouvelable l'allemagne a aidé à financer la première centrale solaire du côte d'ivoire inaugurée plus tôt cette année à bongali dans le nord et oui alors la famille c'est cette nouvelle comme vous le savez tous on attendait à ça et toutes les puissances occidentales vont quitter le niger mais pas seulement le niger le mali et l'autre pays le burkina c'est comme vous le savez ces trois pays ont scellé une alliance et ils ont donné et dénommé leur alliance et aes aes et ces trois pays se sont retirés dans la zone cdao ils font plus partir de la zone cdao on ne sait pas jusqu'à quand mais pour l'instant ces trois pays ne font plus partir peut-être si un civil vient au pouvoir peut-être on ne sait jamais il va encore ramener le pays dans la cdao mais c'est qu'est sûr c'est qu'est sûr pour l'instant ces trois pays dirigés par les gentes militaires sont bien décidé en tout cas d'aller jusqu'au bout alors la famille c'était tout merci d'avoir regardé la vidéo surtout partager la au maximum à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo et